Pourquoi c'est l'Afrique ? Le continent africain, tant bien que mal, est appelé le berceau de l'humanité. Le continent qui a donné naissance à tous les autres continents. Mais la mère de l'humanité est toujours dans sa cage à la recette de sa survie. Pauvreté, famine, crise politique, sanitaire, sociale et institutionnelle s'en passent. A cela s'ajoutent des guerres fraticides, intempestives. Et le dernier fléau venu, c'est le djihadisme. Ces phénomènes endémiques et chroniques freinent l'avancée et le développement du continent mer qui fait face également à des coups d'État militaires et constitutionnels. Après les coups d'État au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et aujourd'hui au Niger, sans oublier celui du tiada avec l'aval de la France, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est dit au stop au renversement institutionnel par les militaires. Elle ne vaut plus laisser la CEDEAO croire aux hommes détenus qu'il est possible de prendre le pouvoir sans que la communauté ne bouge le plus petit doigt. Pour joindre la parole aux actes, elle envisage une intervention militaire au Niger. M. Alassane Draman Ouattara, M. Makissal et S.I. volent le retour de l'ordre constitutionnel à Niameya avec à la tête de ce pays le président déçu, Mohamed Bazoum, élu démocratiquement par les urnes. Le message est ainsi clair. Les poursistes sont invités à retourner dans les camps. Comment une alliance peut attaquer un pays membre de la dite alliance ? L'OTAN peut-elle déclencher une guerre contre un pays membre de l'OTAN ? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui la volonté des présidents de la CEDEAO ? Les pays du Sahel depuis 2011 sont plongés dans une guerre contre le terrorisme à la suite de l'assassinat barbare du guide libyen Mahammar Kadhafi à travers une opération militaire de l'OTAN dirigée à l'époque par la France de Nicolas Sarkozy. Ces attaques terroristes ont causé la mort de plusieurs centaines d'innocents dans le Sahel. Les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont payé un lourd troubis de ces exactions d'iradistes. Des kidnappings dans le désert, des assassinats, des villages attaqués, des casernes ciblées. Le Sahel souffre de tous les maux sous le silence coupable des institutions africaines et sous-régionales. En l'occurrence, l'Union africaine, la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la communauté économique et monétaire des états de l'Afrique centrale, CEMAC. Ces institutions ont suivi sans broncher la liquidation du guide libyen Mahammar Kadhafi et le démantèlement de son pays. Aujourd'hui, il n'existe plus d'états libyens, mais plutôt de plusieurs territoires distincts gérés par des clans et des trubis qui en font régner leurs lois. Et malheureusement, les candidats subsahariens à l'immigration clandestine à travers les routes du désert qui passaient par la Libye en font les frais. Pensant échapper à la misère dans le pays d'origine en empruntant les vieux couloirs de transit libyen, ils tombent sur le groupe armé raciste qui, en plus de leur voler, leur font subir des traitements inhumains. Des exactions relayées et documentées par la presse internationale, mais qui n'ont jamais ému les dirigeants africains, à tel point qu'ils puissent envisager une intervention militaire dans le Sahel. Pas au mot de l'Union africaine, même silence de la part de la CEDEAO suite aux multiples attaques terroristes dans les pays membres. Pas une seule proposition d'une intervention militaire dans le Sahel pour combattre le terrorisme. Certains parleront même le silence coupable ou le manque de courage face aux attaques terroristes que subissent ces pays membres. Les institutions sous-régionales, l'Union africaine, la CEDEAO, se cachaient toujours derrière les opérations françaises et onusiennes pour se glorifier des soutiens militaires dans les pays membres du Sahel. Parlons même de ces fameuses interventions militaires étrangères. Leur efficacité est mise en doute par le colonel Asimigoïta du Mali et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, qui affirme tour à tour qu'elle limitait les possibilités d'action et de déplacement des armées nationales face aux groupes terroristes. C'est même une des principales raisons qui les ont poussés à renverser le pouvoir politique en place pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme en premier, mais aussi dans la lutte pour la libération définitive de leur pays du joug colonial. Certains se demandent encore pourquoi la CEDEAO n'a pas pu prendre ses responsabilités pour soutenir ses alliés, les pays membres. Il faut comprendre les actions des militaires au Niger comme une volonté de mettre fin à cette parodie de démocratie que nous font vivre les présidents West-Africains. Des patins au service de la France qui les utilisent comme justificatifs de sa présence militaire et supplétif pour asseoir sa mémise sur les ressources naturelles. La CEDEAO gagnerait à mener une guerre de libération de l'Afrique, en particulier de la zone West-Africaine, que de s'engager dans une aventure incertaine aux bénéfices de la France. Son Excellence, Monsieur Alassane Draman Ouattara, Son Excellence Makisal, Son Excellence Bola Tinebou, n'acceptaient jamais l'humiliation. N'acceptaient jamais l'assassinat des frais africains au Niger. Accompagnaient le Niger à assurer librement et paisiblement sa transition. Ce coup est déjà acté. La France ne doit plus être la seule bénéficiaire des richesses d'Afrique. N'acceptez pas, ces présidents, la guerre pré-procuration que vous voulez vous lancer au Niger. La France veut s'accaparer de l'uranium du Niger et veut se cacher derrière vous pour détruire le Niger comme elle l'avait fait en Libye. Stop à l'ingérence. Vive la protection de la vie humaine en Afrique. La CEDEAO doit être et demeurer une CEDEAO des peuples et non une institution d'intérêt économique à la sorte de la France et de ses missionnaires en Afrique. Ceci est un cri de corps, ces présidents d'Afrique. La jeunesse africaine a tant souffert et cette jeunesse est en train de fuir la misère pour trouver un mieux-être dans d'autres pays. Ils meurent, ils perdent la vie dans le désert et souvent même au fond de l'océan. Il est temps d'avoir un regard. Il est temps d'avoir piqué à la jeunesse du continent. Vive l'Afrique. Merci de vous abonner sur votre chaîne NEMA TV. Nouvelle esprit pour le maire de l'Afrique. La chaîne de la jeunesse. Pour les jeunes, c'est pour le maire de l'Afrique.